Saviez-vous que les effets indésirables des médicaments, ou EI, doivent être déclarés à Swissmedic dès lors que certains critères sont remplis ? Pour débuter, voici un cas comme exemple. Un patient est hospitalisé pour une hémorragie cérébrale. Depuis la survenue d'une embolie pulmonaire et une fibrillation auriculaire, il est traité par un anticoagulant oral direct et un antiarythmique. Il reçoit en outre un inhibiteur de l'ECA, une statine et un antidépresseur. L'hémorragie cérébrale est attribuée à l'AOD. L'hémorragie cérébrale est un effet secondaire grave, mais bien connu des AOD. Jusqu'ici, ce cas semble donc clair. Mais faut-il aussi le déclarer à Swissmedic ? Ce cas étant grave, il est soumis à l'obligation de déclarer. Mais il convient aussi de le déclarer parce qu'il présente d'autres caractéristiques importantes. Même si l'AOD est la cause probable de l'hémorragie cérébrale, deux autres facteurs peuvent également y avoir contribué. L'antiarythmique pris par ce patient peut avoir interagi avec l'AOD en question via le transporteur de la PGP, ce qui peut avoir fait augmenter la concentration sanguine de l'AOD. Par son action sur les thrombocytes, l'antidépresseur du groupe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine peut en plus avoir majoré le risque d'hémorragie. Pourquoi est-il important de déclarer les effets secondaires ? Les études cliniques réalisées avant la mise sur le marché ne permettent notamment pas d'établir avec certitude les effets indésirables rares et très rares des médicaments. De plus, l'utilisation des médicaments dans la pratique quotidienne peut mettre en lumière de nouveaux aspects liés à la sécurité que les études cliniques ne révèlent pas suffisamment. Les déclarations contribuent à la découverte de I. Des mesures peuvent alors être prises pour rendre le traitement plus sûr. Chaque déclaration contribue ainsi à ce que les médicaments disponibles présentent un rapport bénéfice-risque favorable. Quels effets indésirables présumés constatés doit-on déclarer ? Les effets indésirables graves ou jusque-là inconnus. Selon la loi sur les produits thérapeutiques suisses, ce cas d'hémorragie cérébrale est soumis à l'obligation de déclarer, car il s'agit d'un cas grave. De plus, ce cas implique des aspects importants liés à la sécurité. Il montre que dans la pratique quotidienne, on ne pense pas toujours à certaines interactions, ce qui peut mettre le patient en danger. Comment déclarer un cas ? Les professionnels de la santé peuvent utiliser la plateforme en ligne Elvis pour déclarer directement les EI ou s'adresser au centre régional de pharmacovigilance dont ils dépendent. Ceux-ci sont basés à Bâle, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich. Les renseignements à fournir obligatoirement pour déclarer un EI sont peu nombreux. Toutefois, plus on donne d'informations, mieux c'est. La plateforme Elvis permet de transmettre aussi des rapports d'analyse, des courriers d'établissement hospitalier ou des rapports d'autopsie sous une forme anonymisée. Qu'advient-il ensuite de la déclaration ? La déclaration est analysée par SwissMedic et comparée aux données dont on dispose déjà. Dans de nombreux cas, SwissMedic est aidée dans cette analyse par les centres régionaux qui ont recours à des expertes et experts cliniques. Souvent, les centres régionaux font aussi directement un retour médical aux médecins déclarants ainsi qu'aux pharmaciennes et pharmaciens. Il est ensuite décidé si la déclaration a fourni de nouveaux éléments sur la sécurité et si des mesures doivent être prises pour réduire le risque. Chaque déclaration est aussi transmise aux fabricants concernés qui évaluent alors le risque de son côté et à l'OMS. Chaque déclaration contribue à la connaissance des risques possibles des médicaments et donc à la sécurité des patientes et patients. Retrouvez plus d'informations sur la pharmacovigilance et le portail de déclaration Elvis sur le site Internet SwissMedic.ch.